Bon très bien, on va reprendre pour être dans les temps, comme prévu. J'espère que vous êtes tous installés dans toutes nos antennes de l'Institut de l'élevage en région. On va encore avoir une belle diversité de sujets à traiter cet après-midi. On va essayer d'être rigoureux sur les temps pour pouvoir avoir des échanges à chacune des interventions. Et donc sans transition, je vais laisser la parole à Philippe Boulestex de l'Institut de l'élevage, Yola Crouet de Généval et Corentine Gillet-Périer de Reims de France pour un exposé sur la refonte des évaluations bovines en ferme. Merci Beruïs, c'est bien ça. Donc avec Yola de Généval qui va nous parler plus particulièrement de l'intérêt de cette nouvelle méthode d'évaluation et Corentine qui développera plus particulièrement toutes les adaptations complémentaires plus particulièrement souhaitées par les OS, nous allons vous présenter la refonte globale des évaluations génétiques en ferme des bovins à l'étang qui est en cours. Donc l'évaluation génétique basée sur la prise en compte des généalogies et des performances, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau en bovins à l'étang puisque ça fait à peu près depuis quasiment le milieu des années 1950 que ça existe. Mais sans détailler le passé, on va s'arrêter sur une date clé qui est 1993, qui est la date de mise en place des évaluations dites polygéniques à partir des généalogies et des performances telles qu'on la pratique encore aujourd'hui qui est en œuvre. Donc cette évaluation polygénique pour les quelques races qui disposent aujourd'hui d'index génomiques, c'est tout simplement la première étape du calcul des index génomiques. Il y en a une seconde, qui existe depuis 2016, de calculs de valeurs génomiques, à partir du moment où on a été capable de calculer de manière, avec une fiabilité suffisante, des premiers éléments de valeurs génomiques. Et dans une troisième étape, on combine ces valeurs génomiques avec les valeurs polygéniques qu'on a calculées précédemment pour faire un index d'IBOVAL en ferme, donc consolider des informations du génome. Et c'est comme ça que sont réalisées les indexations génomiques aujourd'hui. Donc la grosse étape aujourd'hui qui nous concerne, c'est vraiment un abodissement de l'évaluation, de la mise en place de l'évasion génomique, c'est de combiner dans une seule étape, dans une seule et même évaluation, avec un seul et même outil, à la fois les pédigrées, les phénotypes, les génotypes, et la documentation des performances, les effets de milieu, en une seule étape, pour calculer un seul index de type single step, alors que jusque-là, il pouvait y en avoir deux, à la fois un polygénique et un génomique. Et maintenant, je passe la parole à Iola, qui va nous expliquer tous les intérêts directs et indirects de cette nouvelle évaluation. Petite transition hauteur. Merci Philippe. Donc effectivement, on va voir un petit peu ensemble, concrètement, quel est l'intérêt du single step par rapport à ce qui se faisait avant, et du coup, pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à faire ce changement de méthode, qui, on va pas se mentir, est quand même assez conséquent et impactant pour les utilisateurs de la filière. Tout d'abord, son premier intérêt est qu'il permet de généraliser la prise en compte des typages pour un maximum de races et d'évaluations. Avant 2025, l'évaluation génomique, c'est-à-dire celle qui prenait en compte les typages, concernait trois races pour deux évaluations pour un total de 13 index. Déjà bien, c'est pas tout le monde. Et à partir de 2025, avec la mise en place du single step, on va avoir la mise en place de cette évaluation qui inclut de l'information génomique pour au moins cette race, pour la très grosse majorité des évaluations, c'est-à-dire pour la quasi-exclusivité des index. Pourquoi est-ce qu'elle le permet ? Eh bien, parce que l'évaluation single step, elle permet en une étape, d'où son nom, de combiner les informations polygéniques et génomiques. Donc, on peut avoir un partage, au sein de la même étape, des informations génomiques entre les individus typés et pas typés, puisqu'ils sont tous ensemble dans la même évaluation en même temps. Ce qui veut dire qu'à l'inverse d'avant, où il fallait un minimum d'individus typés pour pouvoir mettre en place une évaluation génomique, on voulait en avoir un certain nombre pour qu'elle soit de qualité suffisante, eh bien aujourd'hui, on peut mettre en place une évaluation single step, même avec peu de typage, puisque dans tous les cas, chaque typage apporté est une information complémentaire. Mais on n'a plus cette histoire de seuil limite dont on avait besoin avant pour mettre une évaluation génomique et qui faisait qu'elle n'était donc accessible qu'aux grandes races. Et donc, le single step, il permet d'avoir une évaluation génomique pour tous, et simplement, plus on a d'animaux génotypés, meilleure sera la précision. Cette nouvelle méthode, comme elle inclut les individus typés, elle permet en général des meilleures précisions des index. En effet, avant 2025, lorsqu'on avait une évaluation génomique, le génotypage d'un animal, il lui apportait des informations qu'à lui-même. Il n'y avait pas de partage des informations des individus génotypés. Et de même, un animal phénotypé, c'est-à-dire qui a une performance et qui n'était pas lui-même génotypé, n'apportait des informations qu'à son père, pas à ses apparentés. Alors qu'à partir de 2025, avec le single step, un individu typé, il apporte de l'information à lui-même, mais aussi à tous ses apparentés directes, ses parents, ses descendants. Et de même, un individu phénotypé, même s'il n'est pas typé lui-même, il apporte de l'information à cet animal et aussi à ses apparentés directes, grâce à la prise en compte des relations entre l'ensemble des animaux. On a donc un partage d'informations entre tous les individus et donc un cumul d'informations génomiques et polygéniques qui permet un gain de précision par rapport aux évaluations précédentes. Ça facilitera aussi l'interprétation des index publiés, puisque comme vous le disait Philippe juste avant, on avait avant deux types d'index différents, les index polygéniques et les index génomiques. Et maintenant, on aura un index single step pour tous les individus, qu'ils soient génotypés ou non. Donc un seul type d'index sur une seule échelle pour l'ensemble des individus. Le single step, il permet aussi de prendre en compte le fait que tous les individus typés ne sont pas égaux et que notamment parmi les jeunes animaux, on n'a pas le même degré de précision en fonction de la proximité à la population de référence. Concrètement, pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, l'évaluation génomique, j'espère qu'il y en a quelques-uns, parce que son présentation ne sert pas à grand-chose, l'évaluation génomique, elle permet d'estimer l'effet des marqueurs, donc de certains endroits du génome, sur un certain nombre de caractères. Et on le fait ça grâce à la population de référence, donc un ensemble d'animaux qu'on connaît bien, qui ont à la fois un génotype et des performances. Sauf que plus on a de génération d'écart entre cette population de référence, on a estimé l'effet des marqueurs et un individu, plus on a de chances que le lien entre le marqueur et la performance se perde. Donc, avec l'évaluation single step, on applique ce qu'on appelle un facteur d'érosion sur les équations de prédiction, c'est-à-dire sur l'effet des marqueurs, qui va permettre de prendre en compte le fait que plus un veau est loin de la population de référence, plus il a de chances que l'effet des marqueurs ne soit pas exactement juste pour lui, et donc plus on le régresse vers la moyenne des effets des marqueurs. Donc, ces prédictions en single step, elles incluent une nouvelle évolution qui s'appelle le facteur d'érosion et qui permet de bien tenir compte de cette distance à la population de référence. Du coup, si on avait deux veaux avec le même typage, mais qu'il y en avait un où ses parents étaient connus dans la population de référence et un où ses parents n'étaient pas dans la population de référence, mais seulement ses grands-parents, ses arrières-grands-parents, eh bien, ils n'auraient pas exactement le même index, puisqu'on ne pourrait pas appliquer exactement l'effet des marqueurs de la même façon sur ces deux individus. Avec le single step, on en a aussi profité pour embarquer un certain nombre de modifications qui ne sont pas dues au single step lui-même, mais qui sont des évolutions méthodaux qu'on peut prendre en compte grâce à ce changement de méthode. L'un de ceux-là, c'est la prise en compte des groupes génétiques, ou groupes de parents inconnus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant le single step, dans l'ancienne évaluation, un animal qui n'a pas de parents connus, eh bien, on considère que le niveau de ses parents, c'est le même qu'il soit né dans les années 70 ou dans les années 2000. Avec la mise en place du single step, on va pouvoir prendre en compte le fait qu'il y a des groupes dans la population qui n'ont pas exactement le même niveau génétique. Ça signifie qu'un éleveur qui démarre une évaluation cette année, enfin, un contrôle de performance cette année, eh bien, on va bien considérer que le niveau moyen de sa population, c'est pas le même que celui dans les années 70. On va prendre en compte le fait qu'il y a eu des évolutions dans le niveau génétique au fur et à mesure des années, ou en fonction des zones géographiques, par exemple. Donc, ça veut dire que les individus issus d'élevage qui sont hors base contrôlée vont être évalués plus justement parce qu'on va pouvoir prendre en compte ces structures dans la population. Le single step, enfin, évite les biais de présélection. Ce qu'on appelle le biais de présélection, c'est le fait que grâce à la sélection génomique, on peut sélectionner des individus jeunes alors qu'ils n'ont pas encore de performance, uniquement sur la base de leur génotypage. On a un jeune veau, il est génotypé, il n'est pas bon, on ne garde pas, il est bon, il aura des performances plus tard. Donc, on a des individus que bons dans la population. Et le fait qu'on sélectionne génomiquement les jeunes animaux, ça fait que plus ça va, plus on a une population qui n'est pas représentative de l'ensemble de la population sur laquelle on a des performances, uniquement sur les bons animaux. Et ça, ça cause un biais de présélection dans les évaluations polygéniques. sauf que grâce au single step, on n'a plus polygénique d'abord et génomique ensuite. On a tout le monde dans une seule étape. Du coup, les individus non typés bénéficient une partie de l'information génomique désapparentée et inversement. Et donc, grâce au fait qu'on sélectionne tout le monde au sein d'une même étape, on prend en compte l'effet d'une potentielle présélection. Et donc, on corrige pour ce billet. Concrètement, ce billet aujourd'hui, il n'a pas été significativement démontré en BV, mais largement en bovin laitier. Et du coup, c'est un problème qu'on sait qui deviendrait problématique en bovin allaitant à terme au fur et à mesure de la sélection. Donc, grâce au single step, on se prémunit de ce problème. Et enfin, le single step, grâce à tous les avantages qu'on vient de décrire avant, il permet d'intégrer plus facilement des nouveaux caractères dans les évaluations. D'une part, comme on l'a dit, il y a des gains de précision. Donc, les effets de SNP sont calculés de manière plus précise. Il y a une meilleure valorisation des génotypages des animaux qui ont des performances propres puisqu'ils en font partager plus de monde. Il y a des meilleures précisions et on peut donc mettre en place une évaluation même si on a un petit nombre d'animaux avec des individus typés. Ce qui veut dire que pour des nouveaux caractères qui sont potentiellement compliqués à phénotyper ou qui coûtent très cher à phénotyper, c'est plus facile de mettre en place une évaluation avec un degré de précision satisfaisant, même avec peu d'informations. Donc, plus facile de mettre en place des évaluations pour des nouveaux caractères. En résumé, grâce au fait qu'on peut avoir un single step pour un maximum de races et d'évaluations qui permet un gain de précision, qui prend en compte la distance à la population de référence, on peut prendre en compte les groupes de parents inconnus, on évite les billets de présélection et qu'on peut prendre en compte des nouveaux caractères. Globalement, le single step, c'est la fête et on peut avoir des index Iboval plus justes pour tous. Et du coup, je vais passer la parole à Corentine pour parler en plus de l'expérience des OS autour du single step. Merci Yola pour cette présentation du single step. Cette refonte, elle a commencé par la mise en place de ce single step, mais elle embarque aussi d'autres évolutions qui ont été souhaitées par les organismes de sélection. Une des premières évolutions qui vont accompagner cette refonte, c'est l'intégration comme nouveau caractère pris en compte du tour de poitrine puisque jusqu'en 2004, on n'était pris en compte que le poids de naissance. C'est ajouté depuis 2004 les conditions de naissance et la nouveauté à partir de 2025, c'est qu'on va ajouter le tour de poitrine pour ainsi valoriser le plus possible les déclarations des éleveurs à la naissance. Du coup, cette intégration du tour de poitrine a été intégrée selon le choix des organismes de sélection dans la construction des indexes, que ce soit l'index facilité de naissance IFNES ou l'index VLH qui est un nouvel index technique publié. Autre point qui va accompagner cette refonte des évaluations génétiques, c'est la refonte du calcul des poids H-type et de leur sélection. Tout d'abord, au niveau de la déclaration des éleveurs, on va avoir une sélection plus drastique des poids de naissance et des tours de poitrine. En effet, GENEVAL ne va sélectionner que les informations des troupeaux éligibles sur la base de ce qu'on appelle l'ISS, l'indicateur de synthèse de sensibilisation. Ensuite, on ouvre davantage de souplesse pour le calcul de ces différents poids H-type jusqu'au sevrage avec l'utilisation amplifiée des poids de naissance et ensuite l'élargissement de la plage des temps permis pour les pesées. Ça permet une souplesse dans les chantiers de pesée au niveau des éleveurs. Et enfin, on a mis en place le recalcul des poids H-type à chaque apport de nouvelle pesée. Dès qu'une nouvelle pesée va être apportée, on va regarder le couple de pesées le plus pertinent qui vont être retenus pour déterminer le poids H-type le plus fiable possible. Qui dit davantage de souplesse, mais on a besoin aussi de données fiables pour la sélection. Donc à chaque poids H-type, on va ajouter un niveau de fiabilité où les OS, donc si vous voyez sur le graphique à droite, les OS ont choisi que Généval ne sélectionne que des poids H-types avec un niveau de fiabilité donné. Donc par exemple, si je prends l'exemple de l'OS Limousine qui nous a aidé à faire cette présentation, elle va s'arrêter à des niveaux de fiabilité à 6. Autre point qui s'accompagne dans cette refonte des évaluations génétiques, c'est la construction des index potentiels de croissance avant ce vrage, donc CASEV ou ALET, l'aptitude à l'allaitement. Donc on a laissé le choix aux OS de construire leur index selon leur choix. Et il faut savoir qu'avant, on n'utilisait que les poids H-types à 7 mois et que maintenant, on utilise aussi les poids H-types 4 mois et 7 mois. Donc si je reprends mon exemple de l'OS Limousine, pour par exemple l'index sur l'aptitude à l'allaitement, ils ont pris 80% du poids H-type 120 jours, c'est logique, c'est la période que le veau est proche de sa mère, mais ils ont quand même gardé 20% de PAT 210 jours pour un peu rechercher de la persistance laitière chez les mères. Et si on regarde toujours dans l'exemple de la Limousine, le potentiel de croissance avant chevrage, là c'est l'inverse, on va plutôt mettre beaucoup de poids sur le PAT 210 jours pour la croissance du veau, mais on va quand même garder 20% de PAT 120 jours pour un peu rechercher de la précocité de développement chez les animaux. Donc ça, c'est les premières évolutions qu'il y a eu. Il y a d'autres adaptations complémentaires où je ne passerai pas beaucoup de temps qui vont être mises en oeuvre de manière concomitante, qui vont être responsables notamment de variations entre les index actuels et les index à venir. Donc avec tous les éléments sur les données de naissance et le poids H-type dont j'ai parlé, il va y avoir un ajustement de la constitution des bases de référence naissance-sevrage. On va aussi avoir l'utilisation uniquement des génotypages explicitement autorisés pour l'indexation. Nouvelle méthode dit adaptation du calcul de l'estimation de la précision des index, qu'on appelle le CD. On embarque également des adaptations spécifiques aux évaluations sur support maternel laitier. Et enfin, c'est l'occasion aussi de calculer de nouveaux index selon le soi des organismes de sélection. Donc par exemple, un nouvel index de sélection qu'on appelle Renouve ou d'autres index techniques qui peuvent être Viandre ou Repro. Cette nouvelle méthodologie Single Step, elle a été éprouvée. On a démontré que les nouveaux index Iboval de type Single Step, ils arrivaient à prédire correctement les performances futures des jeunes bovins à laitants. Donc si on prend toujours mon exemple limousin, si on regarde la mise en relation des index génomiques des jeunes animaux sans prendre en compte leur performance propre à leur performance future pour vérifier la pertinence des index, on voit bien qu'on a une logique. Donc pour conclure, en parallèle du passage au Single Step qui a permis d'inclure la génomie comme a dit Iola, les OS ont souhaité introduire plusieurs évolutions pour favoriser le maintien de leur population mais aussi l'élargissement de leur base de sélection avec, en reprenant dans l'ordre, la simplification des enregistrements en élevage, plus on lève l'obligation de peser les voies à la naissance avec l'inclusion du tour de poitrine dans les données. On adapte les services au système de production avec l'assouplissement du protocole de peser en élevage en lien avec le calcul des PAT. Ça a permis aussi de tenir compte des souhaits potentiellement différents des organismes de sélection. Je vous l'ai montré avec un exemple avec la construction des indexes à l'aide et CRCEV et enfin de faire valider à chaque OS chaque évolution unitairement où cela implique les OS réellement acteurs de leur mission. Et je vais repasser la main à Philippe pour finir la présentation. Merci Corentine. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Donc, ces dernières années, 2017, début de travail de réflexion autour du single step, ça a démarré par un travail inrae spécifique autour de la mise en place de ce fameux logiciel en démarrant un peu d'une page blanche ou d'un clavier où il n'y avait encore rien pour construire ce logiciel avec le challenge pas facile de réussir à faire quelque chose qui permesse d'embarquer l'ensemble des évaluations bovines françaises. Rien que si on prend pour les bovins à l'étang, ce qui est notre exemple aujourd'hui, on a 12 groupes de caractères distincts avec 12 modèles un peu différents, donc il a fallu que ce logiciel soit capable de traiter tout ça. Donc, très rapidement, a été adossé à cet enclachement de conception de logiciel un projet dit de finalisation porté par l'UMT IBIS où il s'est agi de faire des allers-retours avec l'inrae plus spécifiquement pour valider, tester le logiciel dans quelques configurations. Et ensuite, à partir de 2020, s'est mis en place un programme, un projet appelé Unigéno dont l'objectif final était de déployer cette nouvelle méthodologie pour les deux filières, bovins à l'étang. Donc, c'est opérationnel en bovins à l'étang depuis 2022 et c'est en phase de finalisation en bovins-viande. Pour citer deux exemples en bovins à l'étang, il faut savoir que le travail qui a été considérable qui a été fait ici, par exemple, si on croise le nombre d'organismes de sélection par le nombre d'index qu'il a fallu tester, on arrive à une combinaison de 617 qui est quand même pas mal. Et si on reprend toujours l'exemple de la race limousine, actuellement, elle ne disposait que de 13 index génomiques. Avec le passage au single step, elle va avoir 56 index single step publiés tenant compte de valeurs génomiques. Donc, voilà. Et donc, où est-ce qu'on en est actuellement ? On en est à la phase finale du programme Unigéno, la phase dite de transition où les calculs sont réalisés par Généval et mis à disposition par IDEL pour une phase d'appropriation avant la généralisation en ferme qui devrait intervenir en 2025. Donc, face à tous ces changements, il y a un nécessaire accompagnement qui est indispensable et il a été construit différents outils à différents niveaux pour que chacun puisse trouver des informations qui correspondent à ses besoins. Il y a notamment sur le site idel.fr, donc une page spécifique Unigéno qui recense déjà une vingtaine d'articles, de documents, de vidéos pour s'approprier ces éléments. Et il y a en particulier un kit pédagogique qui existe, qui a été très ludique, qui a été conçu par et pour les apprenants afin de se familiariser à toutes ces nouveautés et faire en sorte que la transition se passe du mieux possible. et en fait, un dernier mot pour remercier l'ensemble des partenaires du projet Unigéno. Merci beaucoup Philippe, Yola et Corentine. Merci.